Nous allons ouvrir le Saint-Livre, dans le livre de la Genèse surtout. C'est un sujet qui me préoccupe depuis quinze jours, la discipline du Saint-Esprit dans nos vies. Vous avez certainement observé dans la parole que Dieu a choisi des hommes, certains même étaient bizarres. Il y a des gens que nous n'aurions pas choisis. Jacob a été choisi par Dieu, mais franchement, vous et moi, nous ne l'aurions jamais choisi, quand nous avons vu son caractère. Mais Dieu sait où vous en êtes. Est-ce que vous savez que Dieu sait où vous en êtes ? Je ne sais pas quel âge vous avez, depuis combien de temps vous êtes chrétien, peut-être que vous ne savez même pas l'endroit du chemin où vous devriez être. Vous savez quand David dit dans le psaume 140, 140 et quelques, toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Toi, tu connais mon sentier. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes en ce moment. Ça peut arriver d'avoir des moments où on ne sait pas trop où on en est ? Oui, ça peut arriver. Bon, nous avons tous été touchés. Si nous sommes là, à moins que vous découvriez l'Évangile pour les premières fois, ce qui est une bonne chose. Si vous êtes familiarisés avec la parole, c'est que vous avez été touchés par la grâce de Dieu. Si vous avez été touchés par la grâce de Dieu, vous avez été peut-être même fortifiés par des promesses. Vous aimez les promesses ? Vous aimez les promesses ? Est-ce que vous aimez les lire ? Comment vous faites avec les promesses de Dieu ? Ce ne sont pas des questions pièges, vous allez comprendre. Qu'est-ce que vous faites des promesses ? Comment vous les méditez ? Est-ce que vous les relisez ? Est-ce que vous les re-relisez ? Il y en a des promesses dans la Bible. Il y a plein de promesses. Mais voilà, nous ne changeons pas parce que Dieu nous fait des promesses. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Nous, on a l'impression... Des fois, on dit Seigneur, donne-moi une promesse. Montre-moi dans ta parole une promesse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le faire ? Je vous promets, je ne regarde presque pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que ça vous est... Honnêtement, Seigneur, montre-moi une de tes promesses. On a besoin des fois d'une... Oui ou non ? Bien sûr, on a besoin d'une promesse. Ce n'est pas malsain tout ça, ce n'est pas du tout malsain. Mais voilà. Les promesses, même si Dieu nous en donnait une chaque matin, ne nous changent pas, ne nous transforment pas. Ce n'est pas parce que nous avons des promesses que ça va annuler le besoin de formation. Et j'ai remarqué dans mon ministère que beaucoup de chrétiens sont obsédés presque par des promesses, mais ne réalisent pas qu'en même temps que Dieu nous fait des promesses parce que nous sommes un de ses enfants, parce que nous sommes également ses enfants, Dieu doit nous former. J'aimerais lire avec vous ce texte, dans Galate, même si ça sera surtout dans la Genèse, mais quand même, j'aimerais... Cette semaine, je priais, je me disais quel est le verset qu'on peut prendre pour introduire cette affaire de formation. Galate, chapitre 4, verset 19. Voilà, c'est quelque chose, peut-être que ce n'est pas votre préoccupation, mais en tous les cas, c'est la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il dit Paul. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » J'aurais d'ailleurs pu mettre comme titre à la prédication cette affaire, « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors, soyons très honnêtes, parce que ça part de là, la progression. Est-ce que vous pouvez dire « Christ est de plus en plus en moi ? » « Je suis de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. » « Christ est formé en moi. » C'est dit différemment dans les effets. Ici, on prend souvent le texte des Philippiens, que Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, etc. À que nous croissions à tous égards. On prend souvent ce texte. Mais j'ai pris celui-ci, parce que justement, on ne le prend pas souvent, afin que Christ soit formé en nous. Il faut que nous soyons honnêtes. Posons-nous la question. Voilà, je suis converti depuis cinq ans. Est-ce qu'on voit davantage Christ en moi ? Est-ce qu'on voit davantage en moi le modèle du chrétien ? Est-ce que je procure davantage la paix ? Est-ce que je procure cette grâce ? Est-ce que c'est dit, de communiquer la grâce ? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, une parole de grâce qui communique une grâce, etc. Est-ce que je procure la paix ? Est-ce que je procure la grâce ? Ou est-ce que je suis toujours charnel ? Donc, nous sommes tous conscients que Dieu a préparé des œuvres, qu'il a des plans bien précis. Je ne sais pas si vous réalisez les plans de Dieu. Moi, il a fallu vraiment qu'on en arrive où on en est aujourd'hui. Pour que je réalise combien Dieu a des plans, mais des plans, des œuvres préparées à l'avance. C'est rassurant, en plus. Est-ce que ça vous rassure de savoir que tout ce que Dieu a préparé, il l'a préparé à l'avance ? C'est important, c'est archi-rassurant. Il a commencé à bâtir son Église, et je peux vous dire qu'il achèvera ce qu'il a commencé. C'est écrit, je ne prends pas le temps, je l'ai déjà expliqué. Dieu achèvera ce qu'il a décidé d'achever. Vous pouvez en être certains. Mais pour cela, c'est là que commence notre exhortation, pour cela, il lui faut des instruments. Il lui faut des serviteurs, des servantes, des ouvriers, des ouvrières, des ministères. Un ministère, ça fait un peu flambant, mais ça veut dire que le mot ministre, c'est serviteur. Il vaut mieux dire serviteur que ministre. Sur toute l'image qu'il donne. Pardon, pardon pour la parenthèse, je n'aurais pas dû le dire. En tous les cas, on va prendre l'histoire de Jacob, parce que Jacob est vraiment l'exemple type du chrétien charnel. Mais Dieu va le discipliner longtemps pour qu'il devienne cet homme de Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la parole. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont confuses. On le sait, nos pensées ne sont pas nos ses pensées, etc. Nos voies ne sont pas... Les voies de Dieu, même s'il faut demander de la sagesse pour comprendre, il est quand même dit que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, il y a des choses qu'on va comprendre, il y a des choses qu'on va avoir du mal à comprendre, il y a des choses que Dieu nous révélera au fur et à mesure. Mais il y a des choses que Dieu a actées, il les a préparées. D'ailleurs, regardez avec moi, s'il vous plaît. Lorsque Rébéka est enceinte, ça n'a pas arrivé. Lorsque Rébéka est enceinte, déjà, ses deux fils se disputaient dans son ventre. Alors, ce n'est pas de se disputer, mais enfin... Genèse 25, verset 21. On va partir du début. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais il faut que vous compreniez bien que Dieu veut nous éclairer sur le comportement charnel et comment il va s'y prendre pour nous former. Est-ce que vous voulez être utile pour Jésus-Christ ? Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu ? Il n'y en a que douze qui ont dit Amen. Sincèrement, est-ce que vous avez envie de vous entendre dire quand vous passerez devant le Maître, entre bon et fidèle serviteur ? Donc, il faut bien écouter cette prédication parce que nous avons tous des aspects charnels dans notre vie. plus ou moins brisés, gloire à Dieu, plus ou moins victorieux, mais il s'avère quand même qu'à des moments, nous avons un comportement charnel. Oui ou non ? On le sait, on ne va pas jouer à la comédie. C'est pour ça que cette exhortation va nous être utile. Il y a des choses qui sont préparées par Dieu. Vous voyez, le Jacob, il est choisi dans le sein de sa mère. On ne peut pas... Vous êtes d'accord avec moi ? Genèse, regardez bien. Je ne sais pas si on entend de tout voir. S'il faut la faire en deux fois, la prédication, ou trois. Mais ça vaut la peine de voir comment le Saint-Esprit sait nous discipliner. Genèse 25, verset 21. Isaac, un moral éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'éternel l'exauça. Rébéka, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Je vous rappelle que tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre instruction. Parce que ça, en vérité, on n'aurait pas besoin de le savoir. Mais Dieu a voulu que nous le sachions pour que nous comprenions que Dieu sait ce qu'il fait avant même que nous ne naissions. Les enfants se heurtaient dans son sein. Donc, Rébéka, elle était inquiète. Elle en parle à Dieu. Et elle dit, si elle en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Et elle alla consulter à l'éternel. Ça, c'est intelligent. Et l'éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti aux plus petits. Bon. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais moi, en tant que pasteur, je me dois de m'arrêter pour que nous comprenions bien que, avant notre naissance, Dieu peut avoir choisi quelqu'un. C'est biblique ? Dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Vous connaissez ces textes ? Alors, vous allez me dire, ah, mais moi, je ne suis pas un serviteur. Vous n'êtes peut-être pas un serviteur, mais dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. J'espère que vous n'avez pas besoin que je vous donne des preuves. Donc, il se peut qu'avant même que nous ne naissions, quand nous étions dans le sein de notre maman, Dieu avait déjà déterminé certaines choses. Alors, c'est sûr que tu te dis, moi, quand tu lis, tu te dis, Seigneur, tu avais choisi Jacob quand il était dans le sein de Rébéka. Moi, je veux bien, mais n'était-ce pas précipité ? Vous comprenez bien que Dieu sait ce qu'il fait. Toujours. Ne posez pas des questions stupides. Ou alors, vous n'êtes pas né de nouveau. Moi, je veux bien qu'on pose des questions stupides, mais quand un chrétien est né de nouveau, il sait très bien que Dieu ne se trompe jamais. Dieu va le discipliner, ça va partir de là. Vous vous rendez compte que même quand il est, regardez, comment il est, ce gars. Regardez. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom des Ahus. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon des Ahus. Et on lui donna le nom de Jacob. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand il est né, il tenait le talon de son frère pour l'empêcher de sortir. Vous allez me dire, mais c'est comique. Non, ce n'est pas comique. Dieu veut que nous comprenions qu'il y a des choses bizarres. Mais vous voyez, c'est pour ça que les enfants, même quand ils naissent déjà, je pense qu'ils ont déjà un petit peu de leur personnalité. Cet homme, il commence comme ça. Regardez comment il finit. On va voir maintenant la fin. Dans Genèse... Alors, il faut lire tous les textes. De Jacob, il en est souvent parlé. Vraiment. Alors, c'est dans Genèse 49. Je vais prendre le temps. Je ne veux pas me précipiter. Je ne veux pas bâcler cette prédication. Dans Genèse 49, Jacob est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prophétise. Il prophétise sur ses fils qui vont représenter le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cet homme, charnel, trompeur, calculateur, il va finir en prophétisant. Je vous encourage à lire toute l'histoire de Jacob, de là à ce chapitre, pour regarder comment Dieu a brisé son caractère. charnel, pas sa personnalité. La personnalité, Dieu ne va pas changer notre personnalité. Je pense en même temps, regardez bien comment il a fini, parce qu'il n'y a pas que ce texte. Comment il a été tendre lorsqu'il avait à comparaître devant Pharaon. Ce n'est plus un homme calculateur, c'est un homme qui a été brisé. Il a souffert. Il a beaucoup souffert. Quand on a souffert, souvent, ou alors ça nous rend amer, ou alors ça nous rend tendre. C'est l'un ou l'autre. Vous rappelez comment il a béni les fils de Joseph ? Vous rappelez cette histoire ? Vous l'avez lu, l'histoire de la Genèse. Écoutez bien, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions, ce qu'il peut faire avec un homme charnel, comment il peut en faire un homme spirituel. Vous rappelez, quand Joseph lui amène ses fils, Ephraim est menacé. quand il va poser ses mains sur ses fils, il va croiser les bras. Vous savez. Et Joseph voit avec des plaisirs qu'il met la main droite sur la tête du cadet. Et n'oubliez pas, il est aveugle. Vous vous rappelez, Jacob, quand son père Isaac a prié pour lui ? Vous vous rappelez ? Comment il a volé la bénédiction du frangin ? Vous vous rappelez ? Isaac était... Isaac, c'est vraiment le gars spirituel. Je crois qu'il n'y a qu'une... Si je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'il ne prononce qu'une phrase dans la Bible. Vous savez, c'est quand son père l'amène au sacrifice et qu'il lui dit « Mais papa, il y a le bois, il y a le feu, mais où est le sacrifice ? » Je crois que c'est la seule phrase. Parce qu'il représente vraiment le Fils, les enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, l'héritage est pour nous. Est-ce que nous avons droit à tout l'héritage de Dieu ? Oui. Isaac représente les chrétiens qui sont bénis et Jacob représente les chrétiens qui ont besoin d'être brisés. Nous sommes tous des Isaacs et des Jacob. Mais quand il prie pour les fils de Joseph, il est aveugle, il ne se trompe pas, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il a obtenu du discernement. Est-ce que vous comprenez ? Vous en voulez du discernement ? Quand Isaac va prier pour Jacob, il va se faire avoir. Vous êtes d'accord avec moi ? Puisque l'autre, il s'est déguisé, il a mis des poils sur les mains, etc., pour faire croire que vous connaissez cette histoire. Je vous dis ça pour vous expliquer que même si on est quelqu'un comme Isaac au profit de la bénédiction, ce n'est pas pour autant qu'on mûrit et qu'on a du discernement. C'est clair ce que je vous dis ? Est-ce que c'est clair ? Il faut comprendre mes frères et sœurs. Dieu, il sait où vous en êtes et il sait ce qu'il veut faire avec vous. Donc la question que nous nous posons est celle-ci, est-ce que je vais bien terminer ? Parce que bien commencer, c'est bien, mais vous avez vu dans la Bible des hommes qui ont bien commencé et mal fini. Salomon, il était rempli de sagesse. Le monde entier était stupéfait par la sagesse de Dieu. Il termine sa vie. À l'époque de sa vieillesse, les femmes inclinèrent son cœur. Il a voulu tuer Jéroboan, son serviteur. La dernière fois qu'il nous ait parlé de Salomon, il nous a dit qu'il a voulu tuer son serviteur. Tu te dis mais ce n'est pas possible de terminer sa vie comme ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Avoir reçu tant de la part de Dieu et terminer jaloux et vouloir tuer un de ses serviteurs. Dont le problème, c'est, est-ce que je poursuis ma couche ? Je ne sais pas quel âge vous avez. 25 ans ? 30 ans ? 40 ans ? 50 ans ? 60 ans ? 70 ? Plus, plus, 80 ? Non mais, quel âge avez-vous ? Quel âge avez-vous humainement et quel âge avez-vous spirituellement ? Est-ce que nous sommes des adultes ? Des maîtres ? Puisque l'auteur de l'épître aux Hébreux dit vous devriez être des maîtres et vous êtes des des enfants. Donc, on revient. Et on n'est pas du tout dans un esprit de jugement. On est dans un esprit de grâce. Voilà, Seigneur, je vais un jour comparaître devant toi. Dieu voulait composer avec Abraham, Isaac et Jacob le peuple d'Israël. C'est à partir d'eux. C'est pour ça que Dieu se dit, Dieu dit toujours je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand Jésus parle dans le temple, il dit, il aurait pu dire avant Adam, je suis. Vous savez quand il parle de sa divinité ? Il a dit avant Abraham. Pourquoi ? Parce qu'Abraham représente l'homme que Dieu a choisi pour constituer le peuple d'Israël, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Il faut bien écouter frères et sœurs. Parce que moi, quand j'avais du temps de lire au chemin de Thaïlande, quand j'étais là-bas, que j'avais un peu de temps le matin, un peu de soir, j'étais poussé à méditer sur cette affaire-là, cette prédication, je l'ai préparée là-bas. Et je me disais, mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans notre vie ? Dans la mienne, bien sûr, je suis le premier intéressé, mais la vôtre. est-ce que vous savez ce que Dieu veut faire avec vous ou est-ce que vous vous trompez ? Jacob a été... Moi, vraiment, je lis cette histoire. Parce que Dieu a besoin de vous, mais si vous êtes charnel, il va travailler. Alors, il y a des leçons qu'on peut apprendre en un an ou deux. Il y a des leçons, il va falloir apprendre en dix ou vingt ans. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous voulez apprendre doucement ou est-ce que vous voulez apprendre vite ? Est-ce que vous apprenez vite ou est-ce que vous êtes de ceux qui redoublaient depuis dix ans la même classe ? Dieu a vraiment besoin de vous. Je sais par l'expérience présente, par ce que je vois, par les coups de fil que j'ai, pour ainsi dire, tous les jours, le besoin de formation. Et que tant qu'on est charnel, même si Dieu a décidé de vous utiliser, il vous utilisera une fois qu'il vous aura discipliné. et je suis bien placé pour le savoir. Mais on peut s'extraire, écoutez bien, frères et sœurs, la prophétie qui a été dite en dernier, et si vous l'avez écoutée, c'est la preuve qu'on peut refuser la formation de Dieu. Quatre fois, ça a été dit. On peut refuser la formation que le Seigneur veut nous donner. Écoutez, allez voir la jeune fille qu'il a apportée, elle doit s'en souvenir. Si vous avez du mal, ça vaut la peine de réentendre. On peut empêcher Dieu de nous bénir. Regardez avec moi d'ailleurs. On va lire un texte parce qu'il m'a travaillé, j'ai demandé à Anthony de le mettre dans une version précise. Dans la Genèse au chapitre 32, Jacob a été 20 ans chez son oncle. Il s'est trompé lui-même, il a fait du mal à sa mère, il a trompé son frère, il a trompé son père, il va devoir fuir. Vous connaissez ? Si vous êtes pour la première fois, vous ne connaissez pas, mais vous savez que c'est vrai tout ça. Et Dieu va l'envoyer chez Laban, son oncle, aussi trompeur que lui. Vous savez, quand Dieu veut nous former, il nous met souvent avec des gens qui ont le même caractère que nous. et pendant 20 ans, Jacob va fuir, il va fuir, il va partir comme un SDF presque. Mais regardez, au bout de 20 ans, Dieu lui demande de revenir à Bethel, le brisement n'est pas terminé, et regardez ce qui est écrit. Alors, il va magouiller un truc diabolique parce qu'il va mettre en péril la vie de ses femmes et de ses enfants quand il apprend que son frère Esaü vient à sa rencontre. Vous connaissez l'histoire, on ne peut pas tout lire, vous le lirez. Vous verrez, félic, tout ce que je vous dis est exact. donc, alors il magouille son truc, verset 20, vous direz, voici ton serviteur Jacob, viens derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Oui, il fait un plan. le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants et passa le guet de Jaboc. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. C'était certainement la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Alors un homme lutta avec lui, avec lui, pas contre, jusqu'au lever de l'aurore. Regardez bien, voyant qu'il ne le maîtrisait pas. Ou, vous avez mis la version, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Ça, c'est la version exacte. Dieu qui ne peut pas vaincre un homme. Escoutez bien, c'est si. Quelqu'un va dire, mais un monsieur Gaud, Dieu a d'un mot, il peut faire n'importe quoi. Oui ou non ? Mais bien sûr. Est-ce que si Dieu voulait que ce soir, les huit milliards de sa million d'habitants sur la terre soient convertis, il pourrait l'être un ? Il ne le fera pas. Parce qu'on a un libre arbitre. Dieu dit un mot, je suis sûr, Dieu dit un mot et tout le monde se convertit. Oui ou non ? Ça tient debout, ça, c'est clair. Il ne le fera pas, c'est sûr et certain. Et quand il est écrit qu'il ne peut vaincre quelqu'un, ça veut dire que Dieu a du mal avec notre chair. c'est ce que disait le don spirituel, qu'on peut refuser de changer. Mais comme Jacob est le précurseur de l'État d'Israël, du peuple d'Israël et par déduction de l'Église, il faut qu'il soit brisé. Mais il ne pouvait le vaincre. Vous savez ce verset ? C'est un des versets les plus importants de la Bible. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont 30 ans, 40, 50 ans de conversion et Dieu ne peut pas les vaincre parce que la chair refuse d'être vaincue. Donc Dieu, là, va, c'est sûr, augmenter la pression comme il faut et lui démettre la hanche mais même l'affaire n'est pas réglée. Mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire de discipline de Saint-Esprit. Vous savez, moi, je m'interroge par rapport à ma propre formation aussi parce que je suis pasteur mais vous croyez que ma formation est finie ? Je suis toujours en formation. Comme je le dis souvent aux pasteurs que je forme, je dis, je suis toujours stagiaire. Je le pense, je le pense. Est-ce qu'on est toute notre vie à l'école ? Mais bien sûr, nous ne jouons pas les maîtres. Ils ne pouvaient pas le vaincre. Frères et sœurs, ça doit nous faire réfléchir. Est-ce que Dieu peut vaincre ma chère ? Parce que là, je vous explique, il s'est trompé. Sa mère est en dépression parce qu'elle voit que notre frère veut le tuer. Elle ne sait pas quand est-ce que son mari va mourir. Il a encore vécu peu de 20 ans. Il fuit, il est obligé, va-t'en chez ton oncle à 600 kilomètres. Il fuit, il se retrouve tout seul. Tout seul. D'ailleurs, regardez, regardez comment on a du mal. Mais moi, je bénis Dieu pour les prophéties. Parce que vous rappelez comment c'est la prophétie qui a été donnée ce matin ? Je serai avec toi. Regardez avec moi, s'il vous plaît. J'y tiens parce qu'il faut comprendre, les promesses ne nous changent pas. les promesses, on en a besoin parce qu'on est comme ça, nous sommes ses enfants. Regardez. Quand il fuit, il fuit. Vous savez, il avait dit, la prophétie disait de son frère Esaü, tu seras errant, etc. Qui c'est qui va errer ? Et qui c'est qui va fuir ? C'est Jacob. Vous savez, quand on essaie de jouer des coudes pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Écoutez-moi bien, une des leçons les plus importantes de cet enseignement, de la vie de Jacob, c'est que si Dieu vous a fait une promesse, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Si Dieu vous a fait une promesse, elle s'accomplira. Et Jacob, il a voulu obtenir la bénédiction par ses propres forces. Et donc, il fuit, il est obligé de fuir parce que Dieu a commencé sa formation. Il se retrouve émigré, on pourrait dire aujourd'hui émigré ou SDF, je ne sais rien. Regardez, verset 10, 28-10. Ah, c'est impressionnant. Regardez bien cette affaire. Là, il faudrait toute une prédication pour les quelques versets que je vais vous donner. Mais vous pouvez le faire dans vos cultes personnels. Regardez bien, frères et sœurs, Genèse 28, Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. A l'époque, c'était énorme, ça fait 600 kilomètres. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché et il y prit une pierre dont il fit son chevet. Vous voyez qu'au niveau du confort, ça a énormément diminué. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. Regardez bien, ce n'est pas si, 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 c'est des promesses inconditionnelles. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je répète, parce que les chrétiens, il faut leur expliquer. Il ne dit pas si, et je serai avec toi. Il dit, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne savais pas. Il eut peur. Il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison au nom de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel car la ville s'appelait auparavant Luz. Maintenant, regardez sa prière. Jacob fit un vœu. Si Dieu est avec moi, alors que Dieu venait de lui dire, vous voyez, les promesses, regardez bien sa prière. Si elle est spirituelle. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêture. C'est vrai qu'il est parti certainement avec un peu d'affaires. Mais vous voyez, lui, il est obsédé par ça. Il me faut du pain et des habits. Si je retourne en paix à la maison, vous voyez, si, 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 si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ben, tu parles. Cette pierre que j'ai dressée pour mon humain sera la maison dont Dieu et je t'honorerai la dîme de tout ce que tu m'honoreras. Bon, c'est facile que ça. Frères et sœurs, écoutez bien. Cet homme, il n'est pas conscient du plan de Dieu. Dieu lui dit, je te ramènerai, je te garderai, je te protégerai, je te ramènerai. Vous avez vu les promesses, c'est extraordinaire. Et lui, il pense à nourriture et aux habits. Ah bon, mais il n'y a que lui qui est comme ça. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Et lui, il a peur, on l'a vu, il a toujours peur. Il a toujours peur, pourquoi ? Parce que c'est un calculateur. Il calcule. Et Dieu lui dit, ah tu veux, Dieu a besoin de lui. Je le répète, vous n'auriez pas pris cet homme, moi non plus. Mais Dieu sait comment il peut changer quelqu'un. Et quand il va faire ses années, il va changer dix fois son salaire, il va être trompé pendant vingt ans. Au bout de vingt ans, écoutez bien, je vous demande d'écouter. Parce que vous, si Dieu vous a fait des promesses, vous n'avez besoin de rien d'autre. Sinon, d'obéir. Mais ce n'est pas fini. Ça ne suffit pas l'obéissance. Au bout de vingt ans, Dieu lui dit, voilà, tu as pris en partie, tu rentres chez toi. Il rentre, il obéit, mais comme il apprend qu'Esaü revient à sa rencontre, il est effrayé et il magouille un truc vraiment diabolique. Parce que moi, qu'il ai mis des chameaux et des vaches et des moutons, moi, ça ne me gêne pas. Ça, ça ne me gêne pas. Mais qu'il ait mis ses femmes et ses enfants autant en danger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comprendre. Parce que c'est... Vous savez, moi, c'est un fardeau, vraiment. Parce que moi, quand je vois des chrétiens qui ont 40 ans de conversion et qui sont toujours charnels, je me dis, peut-être que si on leur avait expliqué ces choses, ils auraient pu obéir. Mais l'obéissance, ça ne suffit pas parce qu'en vérité, il est en train d'obéir puisque Dieu lui a dit retourne à Bethel. Mais il rentre, il prend le chemin de Bethel. Dans cette affaire, malgré le fait qu'il soit brisé, Dieu a du mal à le maîtriser. Il va y arriver parce qu'il faut absolument que ça passe. Mais il obéit, mais il ne fait pas confiance. Est-ce que vous comprenez ? Parce que Dieu lui avait dit déjà 20 ans avant, t'inquiète, t'as besoin d'être formé, je te ramènerai, je serai avec toi, je te protégerai, t'inquiète. Et lui, bien sûr, il pense à ses habits, à sa nourriture. Mais quand il obéit, il n'a pas confiance. Et quand on commence à faire des calculs sur la comète pour aider Dieu à nous protéger, obéir, c'est beau. Mais il faut obéir et faire confiance à Dieu. parce que des problèmes vont naître du fait qu'on ne comprend pas et j'obéis, en même temps, je me trouve dans la galère. Regardez, je vais terminer avec ça. Il obéit, mais il s'arrête à Sichem. Tu lui avais dit tu retournes à Bethel. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête à Sichem, à 50 kilomètres, sur les 600. Vous savez ce qui s'est passé à Sichem ? Vous savez ce qui s'est passé ? Ils sont restés à Sichem, ils sont installés. Dina, la petite sœur, elle est partie se balader. Elle a rencontré le prince de Sichem. Alors on ne sait pas si elle a été violée ou si le prince a couché avec elle. Enfin, le résultat, vous savez ce qui s'est passé ? Et vous savez la suite ? Et là, vous ne voyez plus Jacob intervenir, c'est ses fils qui prennent le relais. Vous savez, quand on n'exerce pas son obéissance ou ses responsabilités, le résultat, c'est qu'ils ont utilisé la religion pour détruire une ville. Hélas, Jacob, il aurait dit écoutez, c'est ma faute. C'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Écoutez, on plie les balles et on part à Bethel. Vous savez, quand on n'obéit pas, il faut avoir le courage de dire je me suis trompé. Vous comprenez ? Je me suis trompé. Je vous demande pardon, mes enfants. Il aurait dû dire je vous demande pardon. On n'aurait jamais dû s'arrêter à Sichem. S'arrêter pour une étape, une nuit ou deux, c'est une chose. Mais comment c'est à s'installer ? Parce que c'était le but. Ce n'est pas bonne chose. D'envoyer mes frères et sœurs on a l'impression qu'il obéit, il obéit, mais il ne fait pas confiance. Et si nous voulons devenir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des diacres, des diaconesses, ou tout simplement avancer dans le plan de Dieu, je ne sais pas à quoi Dieu vous destine. est-ce que vous savez à quoi Dieu vous appelle ? Vous ne le savez pas ? Oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai 70 ans. Mais peut-être que vous allez commencer un ministère. Cette semaine, je peux dire que Dieu m'a montré un homme de 70 ans que je vais devoir former. Il a 70 ans. Il ne le sait pas. Encore. Est-ce qu'il y a un âge pour servir ou à moins qu'on devienne sénile ? Mais franchement, est-ce qu'il y a un âge ? Mes frères, c'est sérieux la formation spirituelle. Et Dieu, il ne se trompe pas. Mais quand Dieu dit je te garderai, est-ce que Dieu a promis aux chrétiens du Nouveau Testament de nous garder ? Est-ce que Dieu a fait des promesses comme ça où il n'y a qu'à Jacob, Josué, Calais, Moïse ? Est-ce que Dieu a promis ça à tous les chrétiens ? Oui. Il l'a promis. Je ne t'abandonnerai pas. Je te garderai, je te protégerai. Vous pouvez en être sûr. Mais que ça nous pousse à obéir, c'est bien. Mais que ça nous pousse à obéir en lui faisant confiance. Et en ne pas magouillant des plans surtout qui pourraient nuire à notre famille. parce que je crois que ce n'est pas grave de perdre une paire de bœufs ou une bagnole. Excusez-moi l'expression, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses matérielles, si on les perd, ce n'est peut-être pas grave, franchement. Mais quand on commence à jouer avec la vie des autres, je pense que ça ne doit pas plaire à Dieu. donc Dieu nous donne cette grâce de terminer comme ça. Vous avez envie de terminer en prophétition, même s'il y a la cataracte ? Vous avez envie de terminer en bénissant tous vos enfants que Dieu va vous donner ? Peut-être que vous en aurez douze, treize. Frères et sœurs, est-ce que nous avons compris ? Est-ce que nous avons compris ? Nous sommes ses enfants. Dieu nous bénit. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des enfants de la grâce. Mais nous avons besoin d'être disciplinés. Alors ça prendra deux ans ou trois, vingt ou trente, qu'importe, que nous terminions bien notre course. Je répète, obéissons, mais dans la confiance. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on demande de l'aide à Dieu ? Vraiment de l'aide ? On est soucieux de plaire à Dieu. Est-ce que c'est écrit de chercher ce qui est agréable à Dieu ? Est-ce qu'on peut se recueillir et demander au Seigneur qu'il nous aide ? Seigneur notre Père, nous savons que tout ce qui a été écrit, tout l'a été pour notre instruction, pour que la consolation que donnent les Écritures soit notre partage. Nous réalisons au travers de ce que nous avons lu que lorsque tu choisis un homme, tu le disciplines. et nous voulons Seigneur accepter mais de bon cœur toute forme de discipline que tu permets dans notre vie pour que nous la terminions de la façon la plus bénie qui soit. Nous te remercions pour le départ, mais nous avons lu dans ta parole que la fin d'une chose est meilleure que son début. Alors nous voulons terminer la course en étant tendre, en étant paisible, en bénissant, en prophétisant. Nous ne voudrions pas que tu nous rappelles ce que nous avons entendu dans le don spirituel, que toute notre vie nous avons refusé la formation. nous ne voudrions pas comme nous l'avons lu que tu ne pouvais vaincre Jacob, que tu as oublié et tu es obligé de forcer l'épreuve. Nous voulons Seigneur avec bon cœur obéir et surtout obéir dans la confiance. Fais-nous grâce Seigneur. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde dans l'obéissance et la confiance.